Merci pour l'audience. Je vais donc vous présenter Niwa, un moteur de veille multilingue, et pour faire très court, qui permet de faire ce qu'on peut faire ni avec Google ni avec ChatGPT. Et bien sûr, je peux le démontrer. Avant de vous montrer un petit peu ce que fait Niwa, et ce qu'elle va pouvoir vous rapporter, en tant que veilleur ou analyste, je vais en raconter très brièvement la genèse. J'ai acheté il y a huit ans une société française qui s'appelle ApproBase, complètement inconnue, et la plus ancienne société de conseil de veille de France, je crois, encore en activité, puisqu'elle m'a fester ses 35 ans en novembre. Et quand j'ai acheté cette société, j'ai essayé de trouver un outil qui me permettait de faire mon métier de veilleur pour le compte de mes clients le plus efficacement possible, et tout simplement que cet outil me permette de trouver des renseignements que je devais chercher pour le compte de mes clients. Invariablement, tous les outils que j'ai trouvés, que j'ai testés, me demandaient de mettre les mots-clés eux-mêmes caractéristiques de ce que je cherchais. Et là, je disais, mais ce n'est pas possible, je cherche justement. Donc, je ne connais pas les bons mots-clés, en particulier si l'article que je cherche a été publié en japonais, en coréen ou en turc. Et devant cette incongruité de manque, un gain, j'ai décidé de tester, puis de mettre au point, et finalement de créer l'outil que je vais vous présenter, donc cette plateforme Niwa. On rentre dans Niwa comme dans un moteur de recherche classique, mais c'est là le seul point commun qu'on va avoir. Et je vais par exemple rentrer ici, hydrogène, hydrogène, moteur, batterie par exemple. Et la caractéristique de Niwa fonctionnel très forte, c'est qu'on l'a interrogé avec trois mots-clés, mais en fait, on va en traiter tout de suite des centaines, peut-être même des milliers, puisque premièrement, elle va aller chercher les mots en correspondance avec les trois mots que je viens de taper dans toutes les langues dans lesquelles j'ai l'abonnement. Dans le cadre de la démonstration, j'ai activé simplement l'anglais. Mais si j'ai un abonnement avec le coréen, le russe, le chinois, etc., elle va chercher ces termes-là qui sont en correspondance avec ceux que j'ai saisi, premièrement. Et deuxièmement, elle va aller chercher toutes les expressions qu'elle connaît qui contiennent l'un ou plusieurs des mots que j'ai saisis. L'exemple classique, c'est que si je tape centre de recherche, dans les outils classiques, on ne va pas trouver le centre national de recherche scientifique, le CNRS, ce qui est quand même dommage. Et Niwa, justement, va aller chercher tous les termes qu'elle connaît qui contiennent centre et recherche, et donc, par exemple, le centre national de recherche scientifique, mais également d'autres. Voilà le type de réponse que l'on a avec Niwa. Niwa, c'est un environnement un peu dégoûtant au départ. On est dans un environnement 3D que je fais bouger avec ma souris. Et le principe est très simple. Niwa va vous immerger dans son univers de telle sorte que vous puissiez l'éduquer sur ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Exactement comme on se comporte quand on va chercher et acheter une paire de chaussures dans un magasin de chaussures. On n'est pas capable de décrire cette paire de chaussures qu'on aura dans les mains en sortant du magasin, si on en a une. Et donc, si on n'est pas capable de la décrire, on n'a a priori pas les bons mots-clés. Par contre, on fait tous la même chose. Quand on rentre dans ce magasin, on va procéder par élimination. Et nous, messieurs, on va passer notre chemin devant les chaussures de vous, madame, puisque pour nous, c'est en quelque sorte du bruit de fond. Et ainsi de suite. On ne vaudra pas de s'alasser, pas de couleur jaune, etc. Et finalement, on va avoir une ou deux paires de chaussures. Et c'est exactement le principe qu'on va suivre dans Nua. Donc, ces mots qui sont, ces points qui représentent tous des mots, je vais pouvoir simplement en cliquant dessus dire à Nua, « Ah, mais ce mot a beaucoup de valeur sémantique. » Dans quel cas, je vais lui donner deux points ou trois points ou un point si ça a seulement un petit peu de valeur. Et si au contraire, si c'est porteur de bouton et que ça ne m'intéresse pas, je vais simplement cliquer sur « Sans interdit ». Et je vais faire ça pour tous les mots. Et on voit que c'est assez rapide pour tous les mots qu'elle va me proposer. « Produit », c'est un terme un peu générique. Donc, je vais lui proposer de neutraliser ce terme pour ne pas qu'elle en tienne compte et qu'elle me propose quelque chose qui a un petit peu plus de valeur à la fois d'après. On voit demeurant qu'ici, j'ai des mots en français et en anglais, alors que je n'ai saisi au départ que des mots en français. « Chauffage », ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. « Cartouche », peut-être, etc. Ici, donc, Nua nous propose des termes qui sont les plus importants par rapport à tous les articles qu'elle a retrouvés suite à la requête que j'ai lancée initialement. La deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est en cliquant sur cette petite icône d'aller chercher les premières propositions d'articles que Nua aura identifiées et pour lesquelles également, je vais pouvoir, par exemple, valider un mot ici ou là, par exemple, « étanchéité ». Si, justement, je suis intéressé de savoir ce qu'il est mention d'étanchéité dans les réservoirs hydrogènes, pourquoi pas, je vais voter deux points. Si je ne suis pas du tout intéressé par le moteur électrique, j'ai marqué « batterie », mais finalement, je le regrette, c'est plutôt l'hydrogène que je veux voir et donc il n'y a pas de moteur électrique ou au contraire, un à un. Mais supposant que je ne veux pas de moteur électrique, je veux un moteur thermique à l'hydrogène, eh bien, je vais voter négativement sur ce moteur thermique et il n'y va pas, pas bien courte. Quand j'ai fini ce petit processus, c'est vrai que c'est très rapide, il n'y a pas besoin de formation, simplement en cliquant sur ce petit symbole ici, des flèches qui tournent en rond, on va lancer un processus d'itération qui va me permettre de dire à moi « Ok, je t'ai éduqué entre ce qui m'intéressait et de ce qui ne m'intéresse pas. Maintenant, dis-moi ce que tu peux proposer de mieux. » Et là, on comprend que petit à petit, par élimination progressive du bruit de fond, de ce qui ne m'intéresse pas, et l'identification progressive des termes qui sont intéressants et éventuellement que je ne connaissais pas, et la plupart du temps, c'est ceux que je ne connais pas qui me semblent les plus intéressants, eh bien, finalement, on va produire un flux. Comme ça prend un petit peu de temps, on va aller voir tout de suite comme ça ressemble. un flux de renseignements qui va être remonté en temps réel au fur et à mesure de ce que Niwa trouvera en scrappant le web. Voilà ce principe. On va attendre qu'elle ait fini son petit calcul de l'autre côté pour que je vous montre comment on va sauvegarder ce flux. Encore une fois, simplement en cliquant sur un simple bouton. Et là, on commence à comprendre que 1, on peut démarrer une thématique de veille très rapidement. 2, on peut la sauvegarder très rapidement alors que dans les autres outils, en général, voire systématiquement, il faut une personne experte, à tout le moins compétente, dans le dit outil pour aller saisir des requêtes. Une fois que les requêtes se saisitent, la réponse à la disposition d'une autre personne éventuellement pour aller générer le contenu qui sera potentiellement pertinent pour in fine diffuser ce contenu à la personne qui en aura l'utilité. En fait, dans les outils actuels, assez classiquement, ce n'est pas la personne qui va exploiter le renseignement ou l'air qui vont être produit qui va pouvoir lancer la requête parce que c'est trop compliqué à faire. On va attendre qu'elle est terminée. Donc ici, on a un exemple de flux de la même façon que j'ai mis sur la... Vous reconnaissez quelques mots, j'imagine. C'est sur les outils de veille, en tout cas, c'est tracéon. Et de la même façon qu'on va pouvoir éduquer Newark pour le lancement, on va pouvoir continuer à l'éduquer dans le cadre de ce flux pertinent simplement, encore une fois, en cliquant sur un bouton, ici, le petit crayon, le petit crayon d'édition qui va me permettre par exemple de dire à Niwa « Tu m'as dit que cette phrase-là portait de la valeur. » Finalement, non. Moi, je te dis que non. Et donc, je vais nettoyer petit à petit. Là, c'est probablement un élément de venue. Nettoyer petit à petit ce qu'il y a. Et au contraire, sans le site internet, j'ai des choses qui me sont intéressantes par exemple celle-ci. Je vais pouvoir, que j'ai nettoyé, je vais pouvoir ajouter ces termes qui me sont. Bien entendu, je peux aller sur le site natif pour autant qu'il soit libre de droit pour voir ce qu'il en est et son contenu. Ce site natif, c'est en anglais ou dans une autre langue, me sera restitué dans la langue native puisqu'on tombe directement sur l'URL du site. Alors que la partie ici qui m'est reproposée par Niwa, la partie la plus valorisante, elle m'est proposée dans la langue. Niwa, on a la possibilité de déterminer trois langues par utilisateur, la langue de référence et deux langues que je maîtrise. Si je dis à Niwa que je maîtrise l'anglais et l'allemand et que l'article m'est trouvé en japonais, Niwa va me traduire par exemple si j'ai déterminé la langue de référence en français, elle va me le traduire en français. Mais si dans mon équipe, Claire dit qu'elle maîtrise la langue japonaise pour ce même article, aucun intérêt de faire une traduction, on perd, comme vous le savez, en contenu sémantique et donc, on va laisser la partie pertinente en japonais puisque Claire a déclaré qu'elle lisait le japonais. fonctionnalité complémentaire, on va pouvoir demander à Niwa de nous permettre de cartographier et de visualiser selon un processus et une mise en page complètement personnalisée. Différents articles que je viens d'entendre pouvoir se regarder, mais si je dis par exemple que je veux classer les articles par pays et que j'ai ici au hasard, France, ici, on va mettre Gabon par exemple et dernier lieu Argentine. Oups, pardon. Très rapidement, je vais pouvoir avoir une visualisation sur une carte, je vais pouvoir faire un copier-épaulé, une exploitation de la carte pour que je puisse la mettre dans mon PowerPoint. pouvoir la sauver en tant que besoin pour que je puisse faire par exemple la description de la carte au cours du temps pour savoir ce qui se passe à tel endroit ou tel endroit. Voilà pour les fonctionnalités principales de Niwa. Elle a répondu et donc je commence à avoir un flux qui est probablement un tout petit peu plus on parle de Fuel Cell par exemple. pareil, je vais pouvoir poursuivre mon processus d'éducation. Quand je considère que cette phase d'éducation est suffisamment avancée, j'ai juste ici ce petit bouton sur la gauche où d'ailleurs j'ai le point d'exclamation qui me signale que je n'ai pas sauvegardé l'environnement dans lequel je travaille et en cliquant sur le petit bouton plus, je vais pouvoir sauvegarder cet environnement. test 3 a pris. Je fais beaucoup de tests, test 4. Lui dire par exemple que je veux mettre cette nouvelle thématique ou cet nouvel environnement visible pour tous mes camarades de la société dans laquelle je travaille et avec ce simple cette simple boîte à cocher la mettre sous surveillance et en cliquant sur sauvegarder Niwa va lancer un processus additionnel algorithmique qui va générer un modèle mathématique qui lui-même va découler sur le flux qu'on voyait ici et ça va prendre quelques minutes pour générer ce flux. On va la laisser terminer ce flux. Fonctionnalité supplémentaire pour appeler directement une thématique de veille enregistrée on reconnaît celle que j'avais tout à l'heure avec les plateformes d'intelligence économique avec le symbole dièse on va aller chercher les thématiques qui sont sauvegardées et d'ailleurs on reconnaît que le test numéro 4 est déjà dans la liste et petite fonctionnalité utile de temps à autre on va pouvoir demander à Niwa de travailler sur la base de liste par exemple on a fait une démonstration pour un acteur français que vous connaissez peut-être de nom je peux en parler parce que le fait qu'on a fait la démonstration on n'est même pas convientiel et on a créé pour cette démonstration une liste de roulements à billes il s'agit de la société NTN SNR à Annecy et on est allé chercher sur internet une liste ouverte liste des fabricants des roulements à billes en appelant cette liste en fait je demande à Niwa d'aller interroger de prendre en considération tous les mots qui sont dans cette liste il peut y en avoir beaucoup la liste la plus longue qu'on ait aujourd'hui fait environ 22 000 noms de tiers c'est pour un client qui s'appelle EDF la deuxième plus grande liste est une liste qui contiennent des noms de sites miniers dans le monde entier pour un minerai particulier je vais être obligé de rester discret sur le nom elle contient 1800 peu importe la longueur de la liste en fait on va pouvoir l'interroger Niwa directement avec cette fameuse avec des termes d'ailleurs qui pourraient être dans n'importe quelle langue et si je veux savoir ce qu'il est ce qu'il est dit des sociétés qui sont dans les roulements à billes et qui parlent d'investissement et bien j'interroge Niwa simplement comme ça et là elle interroge avec tous les noms de la liste plus tous les mots clés que j'ai mis éventuellement je peux mettre plusieurs listes on va aller voir tout de suite ce que nous donne la thématique que j'ai sauvegardé il y a quelques minutes et le flux est généré c'est très simple on parle effectivement de moteur on parle de coupe de tout un tas de choses qui sont effectivement liées au véhicule alors on a encore beaucoup de mots qui sont pas bons si j'ose dire donc vélo électrique c'est peut-être ché mais pareil je vais pouvoir du Niwa par rapport à ça en lui disant si oui ou non c'est intéressant ou pas la diffusion de l'information et la restitution pour que les personnes puissent l'utiliser se fait de trois manières deux sont déjà développées la troisième est en cours de développement la première vous l'avez sous les yeux je me connecte sur la plateforme et j'ai le flux pour les différentes thématiques de veille il y en a quelques-unes déjà qui sont préparées pour les démonstrations ici et je vais pouvoir également envoyer des articles en cliquant sur ce petit symbole de l'enveloppe qui est envoyé pour aller générer une un flux d'envoi des articles de sorte que je puisse diffuser ça à qui de droit en envoyant directement les articles la partie en tout cas que Nivoir a identifié dans un email et pousser ça à la personne au récipiendaire que je choisirai on va voir si Nivoir a la presque finie donc avec cette fameuse liste dont je parlais tout à l'heure qui parlait de fabricants de roulements et on voit que la liste doit être assez longue puisqu'il y a quand même pas mal de mots qui sont apparus et qui vont me permettre effectivement d'aller traiter de façon conséquente des remontées pertinentes voilà ce que vous voyez ce que vous ne voyez pas derrière c'est une architecture et une algorithmique très sophistiquée aujourd'hui Nivoir scrappe régulièrement un peu plus de 30 millions d'adresses URL par jour elle connaît un peu plus que 65 millions de termes elle a une table de travail qui contient 40 milliards d'enregistrements et qui est le nœud central de Nivoir et qui permet d'avoir des réponses relativement rapides quand vous faites une interrogation ce que vous ne voyez pas c'est que Nivoir va interroger ce lac de données dont je viens de parler donc les tables qui contiennent 40 milliards d'enregistrements va aussi interroger des banques de données externes ouvertes ou fermées donc on a des banques de données sur lesquelles nous payons des droits d'interrogation nous avons l'agent général pas le droit de redistribution mais on a le droit de traitement et on a le droit de restituer des extraits éventuellement si notre client paye le droit pour avoir la restitution on va pouvoir lui restituer l'article in extenso et la dernière chose que Nivoir fait en parallèle c'est qu'elle va interroger des moteurs de recherche ceux qu'on connaît classiquement la seule différence c'est que Nivoir en interroge 5 aujourd'hui en parallèle Bing Yahoo parce que Yahoo c'est le moteur de recherche principalement utilisé au Japon Yandex moteur de recherche russophone que vous connaissez bien Baidu même chose pour la partie chinoise et bien entendu Google pour ces 5 moteurs de recherche et on va bientôt câbler Naver qui est le moteur de recherche principalement utilisé en Corée pour ces 5 moteurs de recherche Nivoir va chercher les 1000 premières réponses et pour chacune de ces réponses donc elle récupère les URL va aller récupérer le contenu in extenso de cette URL et si dans cette page URL elle trouve une autre adresse URL du même domaine elle va commencer gentiment à interroger ces pages de façon respectueuse pas plus qu'une fois par minute pour respecter la bande passante et pour le considérer comme étant un opérateur humain de sorte qu'effectivement ça peut prendre du temps s'il y a quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'URL ce qui n'est pas exceptionnel dans un grand groupe ça va prendre potentiellement plusieurs jours pour visiter l'intégralité du dit site internet voilà en quelques mots la présentation de Niwa qui est donc utilisée aujourd'hui par quelques grands comptes nous avons libéré la version que vous voyez sous les yeux lors du salon Tech & Fest de fin janvier début février à Grenoble ça a été un réel succès beaucoup de démonstrations à suivre une commande à ce jour pour une autre division d'EDF avec laquelle on ne travaillait pas encore dans tous les cas de figure les personnes et les entités qui sont intéressées par l'outil par Niwa par ce qu'elles peuvent proposer sont toutes confrontées ces entreprises sont toutes confrontées à la même problématique un ils ont un marché mondial et donc ils ont besoin de faire un traitement dans toute langue nécessaire ce qui est assez compliqué voire impossible parce que ça prend trop de temps avec les autres outils deux ils veulent savoir ce qui se passe vraiment et donc maintenant on ne peut plus se contenter de suivre les principaux acteurs si j'ose dire on en est un bon exemple en tant que start-up il faut suivre aussi les petites entités parce que c'est peut-être celles qui vont disrupter le marché à venir et ça peut aller très vite et ces start-up il y en a un peu partout dans le monde et donc le faire que en anglais c'est largement insuffisant voilà je suis à votre disposition pour vos questions et bien merci beaucoup en fait c'est vrai que c'est vraiment très original moi je trouve comme approche c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir une sorte de data visualisation un peu en fin quand on fait une analyse de gros corpus de veille et c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne idée de partir d'une analyse sémantique pour détecter finalement les sources détecter les contenus ça marche avec du machine learning c'est ça en fait on a dit quelques mots pour commencer et puis après il détecte par co-occurrence je l'imagine de la sémantique un peu similaire et on dit qu'est-ce qui va bien qu'est-ce qui ne va pas bien et petit à petit ça crée une empreinte et après on surveille à partir de cette empreinte là tout nouveau contenu qui arrive c'est ça un peu l'idée exactement comme je l'ai dit en préambule dans la genèse de Nîmois on avait un problème très simple que vous connaissez également c'est comment trouver quelque chose qu'on ne connait pas et donc qu'on ne peut pas nommer et c'est à coup de dur systématiquement est tout en vrai quand le contenu qu'on cherche est dans une langue qu'on ne métrise pas voilà donc c'est exactement le principe que vous avez décrit je n'ai pas l'occasion de vous en faire la démonstration puisqu'on est en phase de test mais on est en train de tester l'étape suivante c'est à dire la partie dite d'intelligence artificielle générative où on va l'utiliser non pas pour chercher des données puisque ça ne fonctionnera jamais mathématiquement ce n'est pas du tout fait pour ça et on peut revenir là-dessus j'ai eu l'occasion d'échanger hier comme je vous l'ai dit merci d'avoir accepté de reporter durant le colloque sur l'intelligence économique qui était très intéressant en demain mais dans notre cas de figure pour demander à Nivoua qu'elle nous génère une synthèse générative à partir des renseignements qu'elle a réidentifiés mais une synthèse qui devra remplir deux conditions un pas d'hallucination on ne veut pas que la personne qui prendra des décisions la fasse prenne ses décisions sur une base fausse et deux qu'elle n'oublie rien et ça c'est pas si simple donc on pense qu'on va pouvoir on vise en tout cas de pouvoir avoir le premier démonstrateur lors du salon Vivatech le 22 mai prochain démonstrateur pour l'utilisation de l'IA générative c'est ça ? exactement exactement et donc là encore une fois l'objectif c'est de de proposer une un 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 environnement d'utilisation simple que je dirais presque n'importe qui puisse lancer et que quand on pose une question aussi simple que se passe-t-il dans le domaine état rare en Chine en 2024 vous faites vous posez la question à ChatGPT si vous avez un compte payant posez la question vous verrez ChatGPT vous restitue une belle réponse bien écrite avec des références très bien documentées il y a un problème un gros problème c'est qu'il n'y a aucune source chinoise ce qui est quand même embêtant puisque c'est l'objet de la question évidemment il n'y a pas non plus d'articles qui ont été émis en Corée au Brésil en Japon ou d'autres pays encore moins qu'en chinois et ça c'est quand même très embêtant ça veut dire que la synthèse qui nous est proposée est complètement parcellaire et pourtant elle est considérée comme étant correcte et par omission elle ne l'est pas du tout c'était l'objet de mon intervention durant le colloque une question que j'ai posée durant le colloque hier voilà donc dans Niwa on va régler ce problème c'est Niwa qui va s'occuper d'aller chercher en langue native autant que nécessaire et c'est par rapport à un corpus de textes qu'on aurait identifié qui sont pertinents et quelle que soit la langue dans laquelle on voudra travailler qu'on va pouvoir générer une synthèse dans une langue qu'on va pouvoir exploiter pour que rien ne soit oublié et cette IA générative c'est vous qui l'a développée ou vous avez utilisé l'exemple sur le marché ça fait très cher à développer on n'a pas encore enlevé 100 millions d'euros comme Mistral sinon vous l'en sauriez déjà donc non non on va justement on va utiliser Mistral en tout cas c'est sur quoi on s'oriente pour le moment on a fait quelques premiers essais qui sont plutôt corrects qui nous permettent effectivement on utilise simplement les API de Mistral on va demander à Mistral qu'elle nous propose une rédaction synthétique d'un corpus d'extraits pertinents tels qu'on peut les avoir pardon hop là je passe la bonne page ici donc Nivua va se baser sur ce qu'elle a on va envoyer la partie pertinente que Nivua a identifiée pour que ça nous génère une synthèse ça aussi c'est une originalité assez forte c'est que finalement dans un texte quelconque il y a relativement peu de contenu qui est réellement pertinent et c'est ce que Nivua s'emploie à mettre en évidence le reste étant de l'information certes potentiellement intéressant mais seulement intéressant alors que la partie qui a la valeur qui va constituer le socle sur lequel je vais éventuellement prendre décision cette partie là en général est très courte c'est deux trois phrases cinq phrases quelques fois mais c'est très court voilà donc on voit bien que sur un site comme ça il y a je sais pas combien de paragraphes il y en a peut-être qu'un ou deux qui m'ont intéressé par exemple celui là et c'est ça que Nivua va remonter j'ai une question complémentaire justement c'est sur quel critère vous jugez enfin où le moteur juge que cette partie là elle est pertinente ah bah c'est vous qui l'avez dite quand vous allez justement l'éduquer avec ce fameux visuel qui va vous permettre de dire à Nivua bah ça c'est pompe c'est pas bon pour moi donc s'il y a une phrase qui parle de pompe a priori elle va avoir peu d'importance par contre je vois qu'il y a une cellule prismatique ah là c'est pas mal et c'est là où on voit que le caractère de pertinence devient complètement personnel alors personnel c'est soit au niveau de la personne soit au niveau d'une thématique qui sera partagée entre plusieurs personnes mais partant d'un même corpus de documents je pourrais très bien avoir le paragraphe qui parle des formes des cellules prismatiques parce que je suis intéressé sur justement le type de cellules de batterie qui sont utilisées alors que vous vous serez sur je dis n'importe quoi sur la couleur des cellules auquel cas pour vous c'est le vert qui sera important et donc d'un même article vous pourrez très bien avoir un contenu extrait par Nimois qui sera différent du mien ce qui est tout à fait légitime puisque votre intérêt de pertinence est peut-être différent vous me suivez là-dessus ? Oui J'avais une question complémentaire justement par rapport à votre présentation parce que vous expliquez au départ que vous lancez quelques termes de recherche et ensuite vous avez ce système de vote favorable ou défavorable maintenant j'imagine que c'est un sujet que je ne connais pas du tout est-ce que je peux revenir sur un vote que j'avais préétabli ? Oui, oui tous les votes que vous avez capitalisés sont stockés si j'ose dire et vous pouvez reprendre vos votes en tant que besoin ça c'est la première chose que vous pouvez faire la deuxième chose que vous pouvez faire c'est voter sur quelques termes pour infléchir un même mot ce sont des votes relatifs c'est-à-dire que vous votez vous ajoutez de la valeur vous retranchez de la valeur à chaque itération donc c'est pas comme c'est pas 17 sur 20 c'est plus 1 ou plus 2 ou moins 1 ou moins 2 et donc si en cours de route vous changez de fusil d'épaule vous pouvez très bien dire à Néwa ben non finalement ça c'est pas bon et donc elle va modifier son environnement algorithmique sa table de valeur de sorte de prendre en compte votre nouveau vote vous pourrez sauvegarder cet environnement donc vous pourrez générer une branche de test si j'ose dire et puis si finalement ça ne débouche pas je veux dire la couper ou la tuer en tout cas l'annuler et puis revenir au nœud précédent j'ai répondu à votre question oui complètement merci donc ça permet effectivement d'explorer des branches ou des sous-branches autant que de besoin parce que vous l'avez dit et c'est le problème de la veille et quelque part de la recherche des renseignements on ne sait pas ce qu'on va trouver et donc il est important dans le mode de fonctionnement que l'outil soit tout à fait versatile par rapport aux besoins d'exploration c'est-à-dire humain et tout à l'heure vous nous avez montré vous aviez utilisé une liste de une sorte de vocabulaire qui était déjà préalablement en ligne si par exemple je ne sais pas dans mon organisation je dispose je suis Aline Rae par exemple et j'y dispose de la liste de tous les phytosanitaires ou de tous les bioagresseurs est-ce que ce type de ressources Thesaurus ontologie tout ça peut être utile et peut être réutilisé avec Niwa en fait alors tout dépend si vous l'avez partagé ou pas si vous créez une liste des aéroports par exemple c'est une liste qui est assez assez universelle on peut considérer qu'elle est partageable par un certain nombre de personnes et donc on peut la rendre en quelque sorte publique et disponible à tout le monde si c'est une liste qui est un tout petit peu plus discrète je vous fais confiance sur le contenu je ne vais pas je ne vais pas l'ouvrir ah ben on l'a supprimé justement je vais voir si je l'ai toujours ou pas ah si je l'ai mais je ne vais pas vous l'ouvrir mais par exemple pour un nom on a listé des noms de sites miniers ça ce n'est pas public ça n'a pas Orano ni un autre n'a intérêt à savoir qu'il s'intéresse à tel ou tel site minier donc pour répondre à votre question 1 les listes vous en créez autant que de besoin vous désignez Niwa par elle vous la féminisez est-ce que vous enfin qui est-elle au juste en fait d'où vient ce nom et ce n'est pas l'intelligence artificielle ce n'est pas un robot d'IA c'est un moteur de recherche multilingue enfin comment vous la désignez oui alors je vais commencer par l'étymologie et merci pour l'avoir noté merci pour la question j'y tiens beaucoup je ne fais pas par hasard comme vous en avez noté j'ai d'abord donné l'historique de Niwa Niwa porte les deux concepts les deux socles importants un les langues natives deux la remontée de pertinence Niwa s'inspire de deux mots qui sont dans une langue que vous ne connaissez probablement pas la langue la langue M-O-R-E M-O-R-E parler par un peuple que vous ne connaissez probablement pas de nom M-O-S-I les M-O-S-I par contre vous savez tous où habitent principalement les M-O-S-I ils habitent principalement au Burkina Faso et ces deux mots sont Ni N-I espace W-A-A-N-G-O qui littéralement veulent dire nouveau arrivé et Niwaango c'est une des variantes il y en a beaucoup là-bas c'est une des variantes qui permet de souhaiter la bonne arrivée au visiteur qui vient au village donc ça porte le concept de langue nativine au visiteur qui arrive au village et aussi la personne qui apporte les informations importantes du monde extérieur et en particulier et la réponse malheureusement n'est pas toujours oui est-ce que le chemin est sûr pour venir jusqu'à chez moi ? J'ai quelques accointances au Burkina comme vous en doutez je n'ai pas fait ça non plus par hasard voilà pour l'étymologie du mot pourquoi on féminise ce mot ? Mais vous avez raison de le faire j'en suis biannaise j'en suis forte je ne prends pas du tout comme une critique bien au contraire comme vous avez une remarque un peu sexiste tout à l'heure sur le choix des chaussures n'est-ce pas ? je n'ai pas relevé mais je me permets de le faire ici tout à fait vous avez raison le choix est volontaire puisqu'il est caractéristique de ce qu'on fait mais je vais revenir sur la féminisation pourquoi est-ce que ça ferait forcément il ? déjà c'est simplement une bonne raison pour moi mais la deuxième est fonctionnellement beaucoup plus intéressante je crois Niwa va aussi reproduire un mode de comportement humain sexué et je prends toujours l'exemple de monsieur et madame qui vont dans un magasin de vol et monsieur va principalement alors que madame pourra très bien passer à côté d'une table basse se dire que finalement elle serait pas mal à côté du vivant et ressortir avec une table basse alors qu'elle est rentrée pour voir un fauteuil alors que statistiquement bien entendu on n'a pas vocation à ce que ce soit vrai pour tout le monde alors que monsieur si c'est pas un fauteuil il ressortira avec rien dans les mains où je veux en venir c'est que Niwa par cette proportion a proposé des termes qui sont voisins avec ce que vous avez sous les yeux justement vous proposez cette fameuse table basse pour laquelle vous êtes a priori pas venu chercher quelque chose il faut trouver une autre analogie pardon que vous trouviez une autre analogie oui pour expliquer les termes voisins oui oui alors il se trouve qu'elle fonctionne statistiquement plutôt pas mal alors évidemment pas pour tout le monde c'est que des statistiques mais cette 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 propension à à pouvoir à pouvoir parler d'une chose et en fait penser à autre chose et statistiquement encore une fois plutôt féminin plutôt que masculin et c'est vrai que moi j'avoue que dans dans la démarche ça m'évoque un peu une autre plateforme qui s'appelle GeoTrend que vous connaissez donc certainement j'imagine et qui commence aussi par crawler finalement les moteurs de recherche pour en donner des data visualisation comme ça sous forme de cartes un peu sémantique qu'est-ce que vous diriez comme 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 différence d'approche parce qu'en fait on voit quand même que la ressemblance s'arrête là quand même exactement alors il y a il y a plusieurs différences alors je je connais GeoTrend et j'ai eu l'occasion d'échanger avec son fondateur maintenant dans Chapvision mais la différence fondamentale c'est que un on a un système immersif avec une interaction qui permet de réorienter d'affiner et de personnaliser le contexte de recherche ce qui à ma connaissance n'est pas le cas ou n'était pas le cas en tout cas de GeoTrend deuxième différence fondamentale c'est que dans notre cas de figure cette visualisation n'est pas basée sur l'intégralité du contenu d'un article mais bien sur la partie la plus valorisante a priori pour justement ne pas être impacté qui n'a aucun intérêt pour nous voire qui est contre-productif et donc là où je veux en venir c'est que cette représentation représente a priori la partie la meilleure par rapport à mon objectif de recherche au début évidemment les lames sont très très disparates mais au fur et à mesure ça devient beaucoup plus concentrique et beaucoup plus concentré justement par rapport à la cible que l'on va viser jusqu'à avoir dans cette inquiétude figure un visuel qui va quasiment ne plus changer puisqu'on aura un contenu qui va remonter qui sera dans la cible et donc on comprend bien que le contexte sémantique sera a priori stable à peu près stable est-ce que vous voyez un petit peu la différence ? voilà donc oui non non allez-y et la dernière c'est l'usage en fait là l'usage du visuel c'est pour dialoguer avec exclusivement pour ça il n'y a pas pour le moment cette volonté d'en avoir une partie analytique elle viendra dans cette dans cet onglet il faut que je le mette sous surveillance elle viendra dans cet onglet que j'ai très rapidement dévoilé tout à l'heure puisqu'on n'a qu'une carte géographique et on aura prochainement d'autres supports visuels dont les représentations sémantiques pour dialoguer avec c'est-à-dire naviguer de terme en terme c'est ça pour affiner pour affiner pour recentrer le cas échéant l'algorithmique parce que derrière c'est que des calculs alors vous avez vu qu'on passe très peu de temps finalement chaque itération les votes ça va prendre une fois qu'on a un petit peu l'habitude ça va prendre une ou deux minutes on clique sur un mot on vote on regarde on a quelques propositions pareil on voit deux trois choses qui sont qui sont par exemple je suis intéressé par les bonnes exemples je suis intéressé par les moteurs électriques triphasés donc le monophasé j'en veux pas par exemple le triphasé j'en veux pas et puis par ailleurs je vais même dire que c'est 380 volts etc donc c'est extrêmement rapide en quelques dizaines de secondes on a balayé une bonne partie de ce qu'on a à faire ce qui nous permet justement d'y aller par touches successives et ne pas avoir être contraint de se plonger si vous me permettez l'expression dans des équations de recherche ou des paramétrages qui quelquefois n'en finissent plus et dès que quelqu'un va frapper la porte etc on va perdre sa concentration il faut revenir je ne sais pas si vous êtes familier avec les fameuses équations de recherche mais ça peut devenir un enfer avec des parenthèses les B1 les proximités avant après etc c'est vraiment le horreur il n'y a rien de tout ça dans New York absolument rien et donc on peut effectivement passer de 3 minutes sauvegarder oui parce que c'est le mode d'appréciation et de mode de fonctionnement du cerveau qui est le plus efficace notre cerveau est très bon et a une très forte capacité de concentration dans les premières secondes premières minutes 10-15 secondes et plus que quelques minutes au delà ça devient compliqué au delà de 10 minutes on est considérablement en capacité de capacité de concentration sur le delà qu'on ne soit pas perturbé statistiquement encore une fois il y a des gens qui sont très forts par rapport à ça et Own Your Intelligence alors votre slogan c'est ça participe de quoi cette idée d'être en autonomie dans la collecte de l'information enfin qu'est-ce qui oui c'est on a oui exactement on a la prétention avec Niwa d'enfin pouvoir poser un outil qui soit disponible et utilisable par toute personne dans une organisation parce qu'on l'utilise aussi simplement qu'un moteur de recherche et quasiment tout le monde utilise un moteur de recherche sauf celles qui ont des personnes qui ont vraiment très peu de temps mais c'est c'est quand même très simple d'usage donc on va pouvoir démarrer Niwa assez rapidement comme vous l'avez vu et surtout ensuite on va pouvoir personnaliser donc s'approprier cet outil on a aujourd'hui la possibilité de prendre son billet de train d'avion d'hôtel de sa chambre d'hôtel sans avoir à passer par une agence de voyage au moins à titre personnel ce qui n'était pas du tout possible quand j'avais l'âge des alternants on était obligé d'aller au guichet de la gare et derrière la personne a passé un certain temps d'avoir son clavier en nous proposant un truc et finalement nous dire ça ne marche pas pour la correspondance attendez je reviens donc c'était compliqué maintenant on a des outils où on n'a pas été formé et on va réserver son billet de train en quelques secondes dans le domaine de la veille et de l'intelligence on est toujours il y a 30 temps en arrière on est toujours sur des systèmes qui sont réservés à des experts une personne si j'ose dire normalement constituée ne peut quasiment pas utiliser ces outils qui sont trop complexes il faut être à tout le moins informé ou avoir une bonne dose d'explication comment on se utilise les clients de Niwa on fait une démonstration qui dure 10 à 15 minutes et vous allez d'ailleurs si vous vous abonnez à la page Niwa on va démarrer des webinaires où on va montrer comment on démarre Niwa et le webinaire va durer 15 minutes alors évidemment comme vous le disiez tout à l'heure je n'ai pas le partage d'écran mais je ne vois pas donc peut-être Arnaud mais ces personnes qui voudront s'ouvrir les capots pourront effectivement rentrer dans les réglages que on va pouvoir passer dans un mode expert si j'ose dire mais on peut tout à fait s'imiter et le domaine de fonctionnement est dans une expertise d'ailleurs en particulier on n'a plus besoin de s'inquiéter de la problématique de la langue quand j'ai fait la première de la première époque de Niwa devant le réseau initiative Grand Annecy on avait pris comme thématique ce qu'on disait d'Annecy ça va ça leur parlait à peu près et donc on a plusieurs articles en coréen parce qu'à Annecy il y a un festival de films que vous connaissez peut-être d'animation qui est peu ou prou l'équivalent du festival de Cannes dans le domaine de l'animation donc très connu internationale en parlant et il y avait donc un film coréen qui avait gagné le premier prix et du coup il y a beaucoup d'articles qui parlaient de la ville d'Annecy qu'elle s'était chouette etc et qu'ils avaient le sens et pour cause c'était écrit en coréen en coréen ce que personne n'avait fait là il suffit que j'ai un abonnement qui a écrit le coréen vraiment c'est comme ça Niwa va chercher les termes en correspondance et c'est parti vous avez du contenu qui va aller chercher les termes en coréen et comme je l'ai dit vous êtes restitué dans une ordre pour faire le test alors je vais utiliser un moteur parce que je ne connais pas le coréen est-ce que vous avez une requête à Google avant on va passer de la de la est-ce que vous avez je vous ai perdu je vous entends mais c'est vrai que par moment j'avoue que le son est un peu haché je ne sais pas si c'est pareil pour Arnaud ou Corou pareil pour nous aussi c'est peut-être du réseau je suppose peut-être faut-il enlever les caméras peut-être pour fluidifier oui peut-être effectivement je vais faire de même je vais couper la mienne vous m'entendez un petit peu mieux oui peut-être oui alors avez-vous quelques une requête que je pourrais pour laquelle je pourrais demander à Google en traduction de nous proposer des mots en coréen qu'on voyait un petit peu comment on égire alors je me creuse un peu la tête et puis je cherche ok avec plaisir ça peut être n'importe quelle autre langue et ça peut être plusieurs langues d'ailleurs puisque en fait pendant que vous réfléchissez encore une fois Niwa va là dans le démonstrateur elle va fonctionner plutôt bien en français et en anglais chaque fois qu'on va lui donner un terme dans une autre langue elle va chercher si elle connait des termes en correspondance et elle trouve à tous les coups des termes en correspondance dans le français et l'anglais et donc va se mettre à traiter en français et en anglais et évidemment aussi dans la langue native ou les langues natives dans lesquelles on leur a interrogé on avait fait un test avec une personne qui était russophone et effectivement alors moi je ne disais pas le russe et je lui demandais la réponse parce qu'il y avait aussi du texte en russe et donc je lui disais la réponse oui oui c'est dans la cible on va faire le test en live avec votre collègue avec vous même donc là vous voulez un terme en français qu'on va traduire en coréen oui oui ou un ensemble de termes par rapport à une thématique c'est que vous noter les termes clés de la question et puis on va demander à Google qu'elle nous le traduise je réfléchis parce que et si Mathieu ou Corinne vous avez des idées il ne faut pas hésiter ce qui pourrait être intéressant c'est peut-être de voir comment ils perçoivent par exemple les Jeux Olympiques en France j'en sais rien en Corée avoir le point de vue un peu de la Corée sur les Jeux Olympiques à Paris je ne sais pas c'est un peu nul je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient posé la question on va bien voir mais en tout cas c'est lancé on peut lancer une ou deux autres on peut lancer en parallèle il n'y a pas de soucis si vous avez un autre exemple en tête on va le lancer moi je veux bien savoir ce qu'ils pensent du cinéma français pour le coup ou du cinéma en général parce que c'est une industrie en Corée qui marche bien oui moi aussi j'allais évoquer le cinéma à part les réalisateurs coréens je n'ai pas beaucoup de représentations parce qu'il y a des trucs qui marchent bien aussi c'est tous les groupes de musique la K-pop et tout ça mais pour le coup c'est eux qui sont très forts voilà on va les laisser réfléchir alors une des cliniques des constitutions niwais c'est que vous l'avez compris on a lancé la MPP début janvier donc il y a des thématiques qui tournent régulièrement je ne sais pas s'il y a une qui tourne sur le cinéma on verra mais effectivement quand il n'y a rien ou niwais n'a pas grand chose ou rien du tout dans une thématique donnée elle va construire son lac de données autour de la thématique la nouvelle thématique elle ne connait pas encore et donc on verra si elle sort quelque chose mais ce n'est pas exclu qu'il n'y ait pas grand chose mais ce n'est pas grave maintenant c'est pris en considération et ça ça va ça va gentiment aller aller interroger alors si je peux me permettre par exemple on a fait on a fait une on a fait un test il n'y a pas longtemps justement j'en parlais terre c'était quoi la thématique terre rare et c'était purification ce n'est pas le terme technique mais c'est pas grave voilà oups c'est 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 parti du on va on va attendre gentiment qu'elle nous réponde ah ben voilà ça a déjà répondu pour la première donc vous voyez qu'effectivement on a des termes en coréen qui apparaissent c'est des termes en anglais peut-être certains en français et qu'elle voilà le seul article elle est identifié qui n'était pas trop mauvais et encore on voit que il y a un mot baseball c'est vraiment pas terrible à moins qu'il y ait un film sur le baseball mais je ne dis pas le coréen voilà c'est ce que on y voit dans un premier temps effectivement avec des corpus de mots comme je vous l'ai annoncé pardon un jeu vidéo c'est un éditeur de jeux vidéo donc je pense que c'est un jeu ah d'accord bon ben voilà donc c'est peut-être la raison pour laquelle c'est sorti avec le cinéma il y a peut-être un petit un petit shooting ou un petit film et voilà comme je vous l'ai dit en tout cas Niwa est allé chercher les termes en correspondance et comme elle est pour le moment configurée pour travailler plutôt bien en français et en anglais et c'est ce qu'elle va nous sortir de façon préférentielle pour le moment mais on a tout un on a tout un un cluster le cluster où tu vas l'isoler qui en fait sont tous des mots sauf le dernier alors je ne connais pas bien peut-être que c'est un nom de marque tous des mots en coréen et là on est sur des liens au sein du cluster qui sont liés à ces statistiques en fait c'est de la co-occurrence c'est ça oui tout à fait c'est un alors pour le moment on n'a qu'une façon de déterminer cette clusterisation on va travailler avec le temps avec d'autres façons un peu plus un peu plus pointues donc justement par rapport à ouvrir le capot par exemple comme on l'a évoqué tout à l'heure là vous voyez qu'il y a très peu de points par cluster il y en a 6 dans une version un peu plus sophistiquée beaucoup plus complexe pour des veilleurs professionnels on va pouvoir augmenter ce nombre de points également à volonté je dirais c'est une question de puissance de calcul mais effectivement le modèle mathématique lui va supporter d'aller beaucoup plus loin en tant que besoin et une fois que cette cartographie un peu sémantique est finalement validée par voilà par l'utilisateur en fait qui a nettoyé en fait convenablement tout ce qui lui allait pas et mis en valeur tout ce qui lui allait à ce moment là du coup si j'ai bien compris on fige un peu cette représentation et c'est là que le flux va commencer à être pertinent en fait le flux d'articles qui remonte exactement et ce flux est-ce qu'on peut le rediffuser automatiquement via une API ou je sais pas ou un flux RSS de sortie vers une autre application oui tout à fait on a dans le on a dans la dans la version c'est pareil elle est pas encore on a la possibilité d'aller d'aller créer une référence extérieure ici donc qui sera le marqueur de la référence de notre de notre client d'un client et qui permettra à réception du flux reçu par API d'aller déverser le contenu dans la bonne boîte ça c'est votre informaticien qui l'offra supposons que c'est vous qui le demandez et donc votre informaticien gérera le tag par exemple la thématique de veille 52-305 et hop il va mettre il va pouvoir les déverser le résultat dans la bonne boîte informatique chez vous ça c'est la thématique que j'avais fait sur les terres rares alors je sais pas si vous êtes familier avec les terres rares mais on est bien d'accord que j'ai pas mis de mots du tout en anglais là effectivement l'Iwan ressort ce cluster et le gallium est un des un des éléments de terres rares et comme on parle effectivement de minerais on se retrouve avec des avec des mots-clés qui sont qui sont qui sont connexes au minerai donc la voclic par exemple qui est un nom de minerai qui éventuellement dans mon cas de figure ne m'intéresserait pas et pour lesquels je vais voter négativement donc dans cette variante de Niwa dans cette NBP comme je l'ai dit on ne travaille qu'en anglais et en français donc il n'y a pas de conversion des termes trouvés ici en chinois par exemple dans la langue de référence pardon ce qui sera le cas assez prochainement d'ici le salon Ivatec où on aura si je dis que je déclare travailler en français par exemple tous les mots qui vont s'afficher sur ce visuel seront en français parce que là c'est difficile pour moi de voter sur ce terme là je ne sais pas ce que ça veut dire comment vous vous positionnez par rapport à un robot IA type Flint par exemple comment vous différenciez de ce type de proposition oui la dimension justement de traitement des langues en parallèle la dimension de traitement des listes personnalisées qui est complètement inexistante et surtout à terme cette configuration et cette architecture qui est versatile et qui permet justement de s'adapter aux besoins du récipiendaire jusqu'à la réception de la alors je n'aime pas trop dire newsletter ce serait plutôt l'intelligence letter pour le coup mais même dans une version déjà beaucoup plus pertinente si nous sommes dans la même organisation que je suis directeur commercial et que vous êtes la directrice technique sur un même article vous aurez intérêt à avoir des phrases plus ciblées sur la partie technique peut-être et moi de plus sur la partie commerciale et donc Niiwa est aussi conçu architecturément parlant et algorithmiquement pour pouvoir jusqu'au niveau du récipiendaire personnaliser le contenu ce qui n'est pas le cas des autres systèmes qui vont émettre une newsletter qui sera la même pour tous les récipiendaires sans aucune possibilité de poursuivre la personnalisation à l'arrivée donc la personne va s'abonner à une newsletter par exemple mais n'aura aucune prise sur ce qu'elle recevra Qu'est-ce qui rend comment s'illustre cette personnalisation au juste pourquoi tenez-vous tant à ce distinguo entre news et intelligence et pourquoi est-ce que l'intelligence les pères en question contient plus d'intelligence et d'éléments de personnalisation Oui tout à fait merci pour la question supposons que je sois on travaille pour EDF et on a des ils en ont besoin sur des territoires dans le monde entier pour des aspects commerciaux si je m'occupe de l'Afrique australe pour moi un élément commercial qui par exemple un appel d'offres sur l'Algérie ça ne m'intéresse pas du tout je ne sais pas pourquoi je recevrais c'est l'Afrique et puis peut-être que c'est un commanditaire d'Afrique du Sud qui dit qu'ils vont financer un projet en Algérie et ça ne m'intéresse pas du tout il n'est pas en Afrique du Sud il est en Algérie et donc je dois pouvoir lui dire que moi je veux vraiment des choses qui se passent dans le domaine dans lequel je suis et donc ne recevoir que des contenus qui soient pertinents par rapport à mon besoin et pas ceux de mon voisin ou de ma voisine et donc dans un laboratoire de recherche il y en a qui va travailler sur le gallium et l'autre sur le prasidium par exemple et bien si je travaille sur le gallium je ne m'intéresse pas qu'on me donne des articles qui ne parlent que du prasidium s'il y a une comparaison avec le gallium très bien mais si on ne parle pas du tout du gallium aucun intérêt voilà donc cette propension et donc ça permet d'avoir un flux qui qualitativement et statistiquement devient beaucoup plus qualitatif et s'il devient plus qualitatif il est beaucoup plus facilement intégrable et gérable intellectuellement parce qu'on a un volume beaucoup plus réduit un petit peu comme je ne sais pas s'il fait de la cuisine mais c'est comme si on fait une sauce ou un fond de sauce où on va évaporer ce qui n'a pas beaucoup de valeur gustative pour ne garder que de la sauce c'est un peu ça le principe cette analogie fonctionne plutôt pas mal voilà donc et là on comprend qu'il y a un aspect de personnalisation qui peut aller très très loin et je ne sais plus qui a posé la question mais ça permet aussi à la personne d'aller rebondir en partant d'un article un truc surprenant la fonctionnalité n'existe pas encore mais le concept lui est déjà en cours de test où on va demander à Nimoire sur la base d'un article dis-moi ce que tu peux m'apporter de plus en prenant ça comme référence et uniquement ça parce que ça c'est actuellement on le comprend bien ben oui c'est pas mal cette petite table basse là mais avec du bois c'est pas cool parce qu'on aura la même chose en cuir par exemple n'importe quoi et bingo on va trouver une super table basse en cuir et c'est celle avec laquelle on va sortir donc là où je veux en venir c'est que sur la partie cette partie de recherche de renseignement donc d'information pertinente qu'on ne connait pas par rebond intellectuel par propension à imaginer la suite on va probablement avoir besoin de demander à ma connaissance ça existe dans aucun autre environnement de pouvoir demander à en savoir plus en se basant sur une phrase deux phrases un article ou encore plus d'articles donc c'est cette succession pardon d'itérations et de rebonds qui contribue à affiner le résultat final c'est ça que vous dites qui contribue à affiner le résultat final et qui constitue qui cale sur le raisonnement intellectuel en fait puisqu'on peut avoir des idées avec ce niveau mais c'est très rare d'ailleurs on a des termes pour ça on parle de génie donc c'est vraiment exceptionnel de maître en peinture ou en sculpture peu importe mais créer ex nihilo partant de rien ou quasiment rien c'est pas donné à tout le monde par contre rebondir sur une idée c'est un exercice qu'on connait tous le brainstorming partir sur une idée d'un autre et finalement arriver à quelque chose de génial collectivement par rebond c'est beaucoup plus facile mais il faut encore avoir l'outil qui nous accompagne pour ça par rapport à la recherche d'informations c'est très classique pour la partie commerciale ou la partie innovation où on va on va se vouloir par exemple on a un marché à tel ou tel endroit et on va vouloir en savoir plus sur cette cible qu'on connaissait pas 30 secondes ou à l'heure d'heure avant et donc là d'un seul coup on a un nouvel objectif informationnel on va en savoir plus sur cette cible ou ce prospect que je connaissais pas et hop on est reparti sur une requête qui aujourd'hui est pas si simple à mettre en oeuvre je sais pas s'il y a d'autres questions mais en tout cas merci beaucoup c'est vrai que moi je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit qu'on a à la fois finalement quelque chose de simple qui permet à un expert de se débrouiller sans avoir besoin de passer par un veilleur finalement et en même temps quelque chose quand même de très très puissant aussi c'est vrai que je trouve que c'est un bel équilibre en fait entre les deux beaucoup de puissance et beaucoup de simplicité en même temps c'est vrai que c'est assez bluffant est-ce que c'est un outil qu'on peut tester en fait également vous permettez ça de faire des tests dessus pour des durées avec grand plaisir avec grand plaisir le principe est très simple on a que une liste de conditions commensurables je plaisante bien entendu il nous faut évidemment créer les logins qui vont bien et idéalement il faut qu'on dédémarrer l'environnement avec un élément des éléments sémantiques qui vont permettre d'ensemencer ni moi pour que la première expérience soit plutôt à peu près correcte on l'a vu par rapport au test au test coréen la réponse était finalement assez pauvre elle est ici je vous la rappelle quand même donc si on veut démarrer et avoir une expérience de test qui soit optimisée un la liste des personnes qui souhaitent se connecter j'ai oublié de préciser que tout ça c'est hébergé chez OVH rien à l'extérieur de la France on a un backup chez OVH et le deuxième backup est chez Scaleway sous vos pieds peut-être enfin en tout cas c'est un serveur qui est sous la Seine à Paris je pense que c'est important dans votre cas de figure mais mais donc effectivement vous envoyez un petit mot avec les adresses email vous pourrez créer votre login à votre convenance enfin votre mot de passe à votre convenance pardon et donc quelques termes pour qu'on puisse en semencer Newark côté que pour le moment elle fonctionne bien en français et en anglais mais on peut l'en semencer en coréen pour autant qu'on sache et puis c'est parti on vous laisse la main pendant quelques semaines pour que vous gardiez un petit peu ce qu'il en est avec grand plaisir et après ça nous coûtera combien alors le modèle économique merci pour la question le modèle économique est basé sur la puissance qu'on va demander à Newark et donc typiquement pour une start-up on va pouvoir commencer à environ 200 250 euros par mois selon le modèle qu'elle va avoir pris et aujourd'hui on a une offre de lancement pour faire découvrir Newark et aussi pour débloquer un petit peu ces freins de l'utilisation de duty parce que soi-disant ça coûte cher et donc on propose alors c'est limité dans le temps et c'est limité dans l'espace si j'ose dire c'est les 100 premières souscriptions à 200 euros au lieu de 1700 euros mais c'est plutôt vidé justement par rapport aux start-up que je m'enseigne tout à l'heure et puis au fur et à mesure qu'on va ajouter le nombre de thématiques d'utilisateurs de langues et bien le prix va monter en conséquence aujourd'hui notre client le plus fidèle je l'ai nommé du tout à l'heure on en est à presque 5000 euros par mois voilà mais on peut retenir que ça monte en tant que de besoin typiquement une thématique de veille ça va être grosso modo environ 100 euros par mois un utilisateur un login ça va être entre 15 et 30 40 euros selon la puissance que la personne souhaitera utiliser si c'est un simple lecteur c'est moins onéreux que si on veut ouvrir le capot et le dernier le deux derniers paramètres sont le nombre de langues qui sont activées d'une part et ensuite le nombre de mots qu'on va vouloir mettre dans les listes d'autre part voilà donc pour un budget de 500 euros par mois donc environ 6000 euros par an ça commence à avoir un environnement assez conséquent pour un budget qui est somme toute relativement gérable et qui permettra au PME d'avoir enfin un outil qui soit facile à lancer qui leur permet de mieux connaître l'environnement et d'éventuellement gérer un peu plus facilement en tout cas proactivement pour une petite PME comme EDF non je plaisante alors eux ils sont plutôt à 5000 euros par mois pour le moment pour le moment mais je ne peux pas travailler l'heure de non mais l'un des derniers clients les deux derniers clients qui ont été embarqués par Animal ont tous les deux embarqués pour la même raison fonctionnelle ils ont cherché avec des outils pro ou pas pro ils n'ont rien trouvé ou pas grand chose et un peu par défi mais un peu par curiosité ils ont demandé est-ce que Nivoa pourrait nous donner quelque chose et là surprise des choses très surprenantes voire dans un certain figure des effets d'existence d'un produit ou d'un service sur un marché pour lequel ils pensaient qu'il n'y avait quasiment rien ou que des effets d'annonce et donc il y avait Nivoa remonté sur la période de test d'un mois une trentaine sans que ce soit complet c'est juste une trentaine de cas d'usage et là ils ont dit mince il se passe des choses on ne sait pas ce qui se passe et effectivement quand on regarde dans Google on ne trouve rien parce que c'est la cinquantième ou soixantième page et en plus c'est pas dans la c'est pas dans la voilà mais avec plaisir pour vous ouvrir les logins envoyez-moi un petit email avec des exemples de thématiques ou pas si vous voulez rester discret là-dessus c'est égal dans ce cas de figure il faut accorder Nivoa quelques jours et donc revenir et lancementer assez régulièrement et on pourra partager quelques minutes on crée un flux si vous avez le droit Teams si vous n'avez pas le droit vous pouvez créer un flux en impliquant des personnes de notre équipe pour qu'on puisse chatter et quand vous avez besoin vous posez la question directement sur le flux on reçoit et si c'est possible je comprends vous avez des limitations mais si c'est possible on fait ça déjà régulièrement ok parfait merci beaucoup pour l'ADR merci c'est moi merci à tous les trois